Moi, personnellement, je pense que si on laisse faire les choses, il est vraisemblable que les dividendes connaissent encore des bons historiques. Donc, à partir du moment où il y a une utilité, une nécessité, et à partir du moment où la richesse va toujours de manière de plus en plus déséquilibrée vers des revenus du capital et des revenus du capital qui servent cette rente, eh bien oui, il est logique d'aller chercher cet argent-là. Et c'est à ça que d'abord sert la bataille que nous engageons sur la taxation des super-profits. Alors, elle prend différents dispositifs. Il y a le RIP dont on va parler en détail. Il y a également la mission Flash qui a été démarrée. Donc là, en tant que président de la commission des finances, c'est vrai que j'ai voulu orienter cette commission vers ce travail. Il y aura après une mission d'information à plus long terme sur la fiscalité des entreprises qui, en gros, se pose une question. Pourquoi les PME payent en gros 25% d'impôts sur les sociétés pendant que les 300 plus grosses sociétés payent environ 17% ? Des entreprises comme Total, j'avoue, je n'ai pas été convaincu ce matin par son président, payent zéro impôt sur le revenu avec des bénéfices records. Il n'y a pas qu'elles. Donc, s'interroger là-dessus. Et donc, c'est tout un dispositif qu'on va mettre en place, sur lesquels on va travailler, sous cette forme de RIP, sous la forme aussi d'amendements pendant le PLF d'amendements communs, à la fois pour taxer les super-profits, réfléchir aussi à la manière dont, une fois qu'on taxe les bénéfices en France, dès lors que Total, par exemple, n'en déclare pas, comment on trouve aussi des mécanismes pour ne pas laisser de côté Total. Il faut qu'on réfléchisse de manière un peu plus pointue. Les Italiens y sont arrivés. Et de façon, je le dis, à ce que, dès ce PLF, on arrive à faire en sorte qu'on contraigne le gouvernement à passer des amendements qui amorcent au moins la pompe sur la taxation de ces super-profits. Voilà un peu l'objectif. Évidemment, le RIP prend dans le travail de masse qu'il va permettre une place particulière.